Bienvenue sur Wikipédia, le cours STS que chacun peut améliorer. Merci d'abord de me donner l'opportunité de présenter ici, à cette journée consacrée à Wikipédia en tant qu'objet de médiation et de transmission des savoirs, un projet qui n'est pas facile à comprendre ni dans la communauté universitaire ni dans la communauté wikipédienne. En préambule, je m'excuse par avance, je vais souvent dire étudiant, enseignant, contributeur wikipédien, mais je veux dire en fait et étudiante et enseignante et contributrice et wikipédienne. Je suis universitaire, historien des sciences, je m'intéresse aux productions de connaissances liées aux logiciels comme par exemple les logiciels de modélisation moléculaire et Wikipédia fait partie de ce thème. Je suis aussi un modeste wikipédien depuis une demi-douzaine d'années et je ne suis pas un rhinocéros léneux comme Alexandre Moiti, mais j'arrive petit à petit à un nombre d'édits qui fait de moi autre chose qu'un novice. La méritocratie de Wikipédia, elle se compte aussi en édits. Être un universitaire dans la communauté des wikipédiens n'est pas facile. Être un wikipédien chez les universitaires, encore moins. Ce sont deux communautés qui se méfient l'une de l'autre. C'est un point qui a déjà été abondamment discuté et j'ai de fait souvent l'impression de devoir être sur la défensive dans les deux mondes à cause de ma double identité. Mon intérêt pour l'enseignement de Wikipédia, il vient du constat que Wikipédia est souvent critiqué par des gens qui n'y comprennent rien, y compris et surtout à l'intérieur de la communauté académique et j'inclus là-dedans enseignants et étudiants. J'y vois une fantastique opportunité pédagogique. On peut probablement affirmer que tout le monde étudiant occidental connaît Wikipédia, il est aussi probable que l'ultra-majorité des gens qui connaissent Wikipédia ne comprennent rien à Wikipédia. J'ai donc essayé d'imaginer un cours dont le but est de comprendre Wikipédia. Il s'agit d'en faire une étude critique, non pas au sens de la critiquer , mais de comprendre en quoi Wikipédia est différente, comment elle fonctionne, quelles sont les visions du monde qu'ils ont embarqués. Critique en anglais. Merci.